On va voir ça, Game 1, Battlefield ! On est parti sur Battlefield, et on a vu hier Battlefield, ça lui réussissait plutôt bien. Comment il va s'en sortir dans ce match ? On voit les supporters derrière qui crient, j'espère que vous entendez l'ambiance. On va tenter les side B, ça ne va pas toucher pour l'instant. C'est plutôt Light qui mène la danse. Il a des très très bons hits sur les aériaux. On n'arrive pas à trouver d'ouverture pour Jean. Dommage le grab qui ne passera pas là-dessus, on prend déjà 60%. Ça monte très très vite les pourcents. Fox ça va vite, mais Puff ça peut aussi aller très très vite. De chaque côté on peut soutenir mutuellement très très tôt. Si Jean trouve par exemple une edge guard ou un bon combo avec un rest, Fox ça va exploser. Donc ça peut vraiment aller très vite ce match. Pour l'instant Light a l'avantage. Sauter sera bien chiné cependant, et on sait play, il s'en sort. Sur une bonne texture aussi, Jean il a up et rest, et ça va tuer super tôt sur Fox évidemment. Attention aussi à la berceuse et au back air. L'ateur qui met en place pour warder le meilleur Fox ! Malheureusement le train n'est pas bon pour le Puff de France. Le Puff Lyonnais qui réussit à remonter un peu la pente, mais pas tant que ça malheureusement. Et la première shock va être super importante. Ouh, ça va pas tuer ce back air mais c'était pas loin. On voit que Jean commence à être un petit peu dans la panade en termes de pourcents. Là-dessus on va pouvoir punir avec un F-Tilt. Ce up smash un petit peu tenté du côté de Light en lecture de jump, ça n'a pas marché. On va remettre par contre ce up smash. On sait qu'il prend énormément de kills avec ce coup. C'est probablement son meilleur kill move à Light. En tout cas sur Fox c'est celui qui utilise le pouce d'hommage. On va pas réussir à l'edgeguard. Il faut qu'il réussisse à trouver ses packs. Ouais, ça rend la clé de match en plus pour Puff. Si on arrive à edgeguard avec Puff, Puff qui est un des meilleurs edgeguardeurs du jeu finalement. Et Fox c'est un partage qui est très susceptible aux edgeguard. Et pour l'instant Jean n'arrive pas forcément à piéger le meilleur Fox du monde. Donc attention à la texte. Texte est trouvé par Light. La toggle derrière, on l'aura pas. Mais malgré tout le combo de Light ça aurait été trop styliste si c'était passé. Il ne sera pas qu'il au final. Le Firefox ça va pas se trade. Je n'ai pas le contrôle. Il doit dire qu'il sera là. Maintenant Jean il a besoin de tuer rapidement. Pour l'instant, Fox il tient. Il faut qu'il tient anormalement longtemps. Le sideback collecte cependant. Le trade avec le neutral air. Il perd beaucoup de trades malheureusement. Je suis dans une situation c'est compliqué. Est-ce qu'on peut venir sur le coffre ? Comment tuer ? La réponse est oui ! Et oui, il va prendre ses stocks directement. Il a 90% de retard. Mais rien n'est impossible comme t'en parlais. Ça va exercer les joueurs. Par contre il trouve directement le trade. On retrouve un up smash. Deux stocks, deux up smash. Du côté de Light. Il est dans son match. Une stock de retard pour Jean. C'est pas infaisable on le sait. Sans parler. Rondoudou. Il va pas être envoyé vers le bas. Heureusement pour Light. Parce que derrière ça aurait pu être très très dangereux. Une stock à 0% ça aurait été le comeback. Du côté de Jean. Il a de la vue. Si ! Arrête sur ça il n'a pas osé. C'était pas true. Il n'a pas osé. Il a raison. Le Firefox. La paf qui passe. Dommage. Là qui est allé pour le mix-up. Là qui est un peu suspect. Mais là t'es encore vivant. Firefox. On est even stock Qatar. On est even stock. Jean qui est en train de réaliser l'exploit. Il est en train de faire un comeback. Avec une full stock de retard. Face à Light. 50% de retard. Et ça peut aller vite. Upper reste. Ça existe très vite. Après sur Fox. Je ne sais pas à quel point ça prend le combo. Il l'envoie offstage. Le side B qui ne va pas connecter. On retouche un side B. Est-ce qu'on a le pair ? C'était pas loin. On a le rack down. Il y a eu la tech. Instantanément du côté de Jean. On l'envoie offstage. Est-ce qu'il peut faire ? Ça traîne mal. Ça traîne très mal. Malheureusement c'est la berceuse. Il s'est endormi. Il s'est endormi. Et ça c'est pas le jet lag. C'est la berceuse de Rondoudou. 1-0 pour Jean. Qui va sécuriser de la première game. Pour le joueur lyonnais. Oh la 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 la. Il l'a envoyé. Quel comeback. Une full stock de retard. Deux stocks à une. 0% des deux côtés. Il réalise le comeback. T'en parlait l'EdgeGuard. Il l'a trouvé sur la deuxième stock. Et derrière il trouve le reste. Sur la troisième. Un reverse classique de Rondoudou. C'est de faire une berceuse. Avant de mettre le ledge. La berceuse est active. Dès le début d'utilisation. Après quelques frames. Donc s'il prend le ledge. Entre temps. Ça endort quand même. Et Light l'a pris une seule fois. Et ça ouvre donc. Sur une stock. Et une reverse de score. Pour Jean. Qui va rester sur BF. 1-0. C'est winnable les amis. C'est winnable les amis. Ce qu'il a réalisé là-dessus. Très bon Tomahou. Du côté Light. Il est en train de se réveiller. Et Jean. Jean qui a. Voilà. Il va l'endormir. Est-ce qu'il le reste ? Non il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps à ces pourcents là. Parce que. T'en parlais. Alledge. Du coup ça cancel le lag. Si jamais tu fais la berceuse. Par contre sur le terrain. Tu as quand même plus de lag. Il n'a pas le temps d'enchaîner. Vous êtes endormis. Tu vois. Machin. En fait. En faisant tes pourcents. Ça va plus vite. Plus ou moins vite. Donc là. À 30%. Evidemment qu'il se réveillait assez rapidement. C'était un peu osé. Donc. Donner. Pour l'instant. C'est pas un matchup évident. Pour Fox. Parce que les combo ne sont pas simples à toucher. Je suis vite. Des tumeurs. Tu te fais Edgard facilement. Light. Ici. Dans le jab. Il se fait surprendre. Elle est punie par un forward air. Jin. Après un bel avantage. Waveland. On se replace. Grabe. Light. Ça a beaucoup trop de flow. Et là. Jinx est totalement tombé dans le piège. Avec ce drag down. Le back air. Par contre. On va trouver directement. Life's run. On va l'envoyer off stage. On va tenter de le drag down. Avec ce down air. Ça ne tuera pas. Mais. Les pourcentages. Ils sont très très élevés. Du côté de ce Fox. On peut prendre peut-être la stock. Du côté de Jinx. Et d'égaliser directement. On va tenter d'aller off stage. Je le sais. Il va encore être très 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 bien. Tech. Par Light. Light qui va réussir à trouver une ouverture. Enfin. Après cette première stock. Mais pour l'instant. Seulement 4% d'infligés. Il va tenter de trouver. Des dégâts supplémentaires. Avec cette dash attaque. Et le back air de Jinx. Qui prend la stock. Seulement 30% de retard. La game est quasiment even. Jinx. Qui connaît bien cette situation. En plus. Quand il attaque le back air. Enfin la baffe. Il a eu le temps de mettre un Fortnite. Parce qu'il sait qu'il a le temps dans ce match. Et puis il connaît. Jinx. C'est un labeur de fou. Il a apporté tellement à la méta. De Ron Doudou. Jinx. Et en ce moment. Il est en top 34. Winners. Au terrain assez exceptionnel. Avec évidemment. Le public Lyonnais. Juste derrière. Qui est en train d'envoyer de la voix. Pour son champion. Donc Lyonnais. Le lieu placé actuellement. Par contre. Quelle ex-saise. De la part de Von de Moist. La réaction de Light est si rapide. Sur cette roll-in. Il va se retourner instantanément. Mettre ce up smash. Et là Jinx. Qui perd cette deuxième stock. C'est le même scénario que la game. Il doit re-réaliser un exploit. Cette fois. Et Light. Qui va probablement pas se faire avoir. Si facilement. Jinx. Qui retente cette berceuse. De toute façon. C'est assez safe à l'edge. Ce up smash. Qui va être puniée par un down air. C'est dommage ce back air. On retrouve un down air. Est-ce qu'on peut le tuer là-dessus ? Il faut réussir à convertir. Je ne m'a touché pas Jinx. Il n'a pas réussi à capter le distance. En conséquence. Un petit back air. Light l'avantage. Il est conséquent maintenant. Effectivement. Il n'y aura pas de comeback. Justement. Je ne sais pas pourquoi. Il est neutral B sur la plateforme. Mais ça a l'a coûté extrêmement cher. Égalisation. Donc du joueur américain. Directement. Fin de stream. Fin de stream. T'es boost. Light a gagné. Fin de stream. Le nerf. Enfin non. Ici c'est l'ending nerf. Up smash de Light Light. Qui prend tellement de kills avec ce up smash. Il en a pris déjà. Ça doit être son quatrième kill je crois. Sur les 5 stocks qu'il a pris. Il a été très très solide. Il ne se fait pas avoir facilement. Jinx va devoir être concentré tout du long. Il va falloir trouver des douilles. Il va falloir trouver les ouvertures. Trouver les edge guards. Qui sont très 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 importants surtout. Il en est capable. Tout le public derrière qui l'encourage. On va rester sur le BF. Effectivement. Tu l'as dit. Les edge guards sont super importants. C'est Jinx pour en sécuriser. Des baffes comme ça. Comme ici justement. Ok. Il peut punir ça. Ça se fait largement avec la baffe. Ok. Il a pu prendre le shot. Mais c'est des bons pourcents de la part de Jinx. Qui se l'a dit. Prendre la part de Barden. Parce que Light est un personnage qui met beaucoup de pourcents très rapidement. C'est un bon combo. Jinx a besoin de 110 avantages le plus rapidement possible. Il ne veut pas prendre trop de combos. La personne. Elle a touché. Elle a touché. Et là il met le combo. Downer reste. Pour maximiser des pourcents. Pour être certain que ça tue. Le spécialiste de Rondo nous frappe. Ici en game 3. Et en plus sa berceuse a touché très tard. Du coup cette fois il a eu le temps. Light n'a pas eu le temps de match. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Mais ce downer reste qui va prendre ses premiers stocks. Et il est quand même à 90%. Attention à ce back-air. Ça ne va pas tuer Jinx. Il ne faut pas que tu meurs. Il faut que tu grattes des pourcents. Il faut trouver une ouverture. Il doit prendre le lead. Parce que ce n'est pas n'importe qui en face. Il y a eu la tech sur la plateforme du côté de Light. C'est excellent. Sinon ça aurait pu convertir sur quelque chose de très très fort. Et cette plateforme... Il a eu un bon trade Jinx. Il a eu un très bon trade en cette play là à gauche. Mais malheureusement ça n'a pas suffi. 23% c'est peu malheureusement. Et ça se rend très rapide pour un Fox. Cela dit. Sofora Smash était un petit peu étrange. Et malheureusement on supplie à faire Fox. Il n'a pas tech ça par contre. Le downer. On continue à equip. Let's Guard de Guine. On en a parlé. Let's Guard de Buff qui est si puissante. Que ce ne sera pas assez. Light n'a pas perdu son sang froid. Et avec cette carte aussi propre de sa part. Back throw. La suite c'est quoi maintenant ? Avoir un descendu d'illusion. C'est pas mal. Un back air peut-être. Staticable. Mais voilà. Comme on vous l'avait dit. Ça va très vite avec Fox. Il a reverse sa situation tellement rapidement. Light a été très très lucide là-dessus. Il tech derrière. Il trouve ce up smash. Et il prend ce tech. Enfin ce kill pardon. Et la tech de Light qui est impressionnante. Il ne se fait pas avoir. Il ne se fait pas avoir. Il en a raté une seule. Mais il a quand même réussi à revenir. Et derrière il prend ce lead sur cette game. Alors qu'il était derrière. Attention encore un smash là-dessus. 48% déjà d'infligés. On trouve le fer. Il a kill pourcent. Ça monte très très vite. Il a kill pourcent le gof. Oh la la. Ça dure tellement longtemps. Jean a plus de 3 heures à partir de maintenant. La berceuse. Allez. Il peut le faire. C'est pas encore terminé. Jean sur une berceuse. Sur un beau combo avec un raid. Ça peut le faire. Ups it. Dracon. Il ne s'est pas fait avoir. Jean subira un grain malgré tout. Mais c'est seulement la meilleure situation possible. Une baffe est là. Le chêne de light en réaction. Et pixel perfecte cependant. Le FBH peut être puni. Avec Downair. Avec le jab. L'exercice mais en place. Illusion. Il a raté les restes. Il a raté les restes. Non. Ça aurait été incroyable cette lecture. Malheureusement. Il a pris tous les risques. Il était un petit peu bas. Il y a de 1 pour light. Il était un tout petit peu bas. Et le Fox qui passe au dessus. Le rest qui t'a rien de hit là-dessus. On voit son premier Downair rest là-dessus. Qui prend la première stock. C'est un match de fou. C'est un match de fou. Ça a été bien joué du côté de Jean. Mais cette plateforme là-dessus. On a take away. Mais malheureusement on était déjà au bord. Le smash de light qui va prendre la stock. Et là. Il trouve pas mal de berceuses. Ouais. Il a raison. Il a raison. Dans ce match-up il a raison. En fait light adore être strap. Donc s'il ne fait pas attention sur une interaction. Il va subir une berceuse comme il l'a subi pour beaucoup. C'est effectivement l'information que Jean peut utiliser. De continuer à abuser des berceuses en reverse. Light les prend toutes pour l'instant. Light a grave moyen de se faire piger à plusieurs reprises. Et pour l'instant c'est light qui va en placer davantage. Le pair qui douce. Oh light le combo de malade mental et la tonte. Pour le public clonet. Oh là 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 là. Il arrive à prendre la stock en 10 secondes. Ça a été extrêmement rapide light qui s'est réveillé. Light qui s'est réveillé. Et Jean qui est dans la panade. Il faut qu'il arrive à reset ça. Il faut qu'il reset mental. Il a perdu une stock en 10 secondes. Et 70% et Light qui ne lâche pas la pression. La deuxième stock qui pourrait partir en moins de 50 secondes. Ça va trop vite. Il est marrant. La réaction de Light. Sur le nerf qui touche sur la fin. Ah le buzz est coupé. C'est fin du buzz les amis. Malheureusement avoir de la combat qui est miraculeux de Jean. Mais avec Puff c'est compliqué. On n'a pas le droit à l'erreur. Sur de l'interaction perdue ça va aller très vite. Le pari sur le nerf qui est parfait. Qui plus est. Allez Jean. Il peut le faire. C'est le meilleur moyen de punir. On a le public qui donne le maximum de force. Ajin là dessus. Il va l'envoyer au stage. Est-ce qu'il peut trouver quelque chose ? On trouve là dessus. Non ça ne va pas trade. On ne l'a pas sur le nerf. Malheureusement. Ça prend énormément de pourcent. Oh. Oh. L'ASD. Oh. L'ASD. 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 Alors peut-être. Ça ne va pas être compliqué. De toute façon. Six best come back. C'est un des meilleurs gens du monde. Le Bakaire qui n'était pas loin. De hit. C'est encore un Bakaire là dessus. Oh ça tue pas. Jin est encore vivant cependant. La baffe. Sur place. Mais là Jin n'a clairement plus le droit à l'erreur. N'importe quel coup du kick de Fox va réussir à tuer. Donc le pro sur un pair il tombe également. Il a failli passer. La baffe. On met les combos maintenant. Avec Donner. Il a besoin de quelque chose de Lethal maintenant. Il tend de Wall of Pain. Il tend de net guard très deep. Mais il n'arrivera pas malheureusement. Et le Bakaire de Light va aller conclure ce set. Quel match mesdames et messieurs.